Salut à tous. Je ne vais pas vous faire tout historique de ce mouvement, il y a Wikipédia pour ça. Et sachant en tout cas que ce mouvement a vraiment fait fureur depuis la mort de George Floyd. Et je ne sais pas pour le reste du monde, mais en tout cas, de notre côté, en France, on s'est également senti tous concernés par ce meurtre, mais également d'Anna Matraoré. Et dans le film, Frères de Sang, de Spike Lee, il y avait un des quatre vétérans qui disait que, qu'à l'époque de la guerre de 1969, les soldats noirs étaient en première ligne. Et malheureusement, ça ne comptait pas pour eux à l'époque. C'est pour ça que dans ce film, il y a le questionnement du patriotisme. Parce qu'à cette époque, les soldats noirs comptaient beaucoup moins que les soldats blancs. Donc voilà, je vous l'ai posé sans vidéo, mais sur le coup, j'ai complètement oublié de le placer. Veuillez m'excuser pour ça. Cette semaine, une nouvelle comédie française est sortie le mercredi 8 juillet. Et cette comédie, c'est tout simplement noir. Réalisé par Jean-Pascal Zaddy et John Wax. Comme vous le doutez bien, ce film prône l'antiracisme. Il y a plusieurs questionnements au sujet des noirs dans la société française. Alors, j'ai trouvé avec vous, la première fois que j'ai vu la bande ados du film en salle de cinéma, je me suis dit au départ, ça ne donne vraiment pas envie. Je ne sais pas, une comédie antiracisme, d'accord ? Mais avec des blagues reloues, j'ai senti que les scènes étaient un peu molles. Je me suis dit que c'était une énième histoire de loser, mais sans aucune saveur, quoi. Et lorsque je suis allé voir le film le mercredi 8 juillet, je partais dans l'optique que c'est une énième bouse française qui joue sur les clichés noirs. Et au final, vous savez quoi ? Il n'en est rien du tout. Parce qu'au final, comme on s'en doutait, le film est très engagé. Et en plus de ça, l'humour dans ce film, ça fonctionne. Hormis quelques lourdeurs, mais je vous détaillerai tout ça après. Jean-Pascal Zaddy est un acteur raté, âgé de 38 ans, qui vient avec sa femme et son fils, dans le 20ème arrondissement, je crois, et qui a pour projet d'organiser une marche de contestation de noirs en France. Et pour bien se faire entendre, il va devoir rencontrer des personnalités noires françaises. À savoir Farid, Joe Estar, Fabrice Ebué, Lucien-Jean-Baptiste, Soprano, Claudia Tadebo, etc. Mais malheureusement pour lui, ce ne sera pas chose aisée. Parce que déjà, à chaque entretien qu'il fait avec une personnalité, il fait une gaffe à chaque fois. Il y a un tel franc-parler, qu'au final, il se fait marrer, quoi. Et sans compter que la marche qui l'organisait, il y a un peu trop, je ne sais pas comment dire, communautarisme. Ce qui est cueilleux parce qu'à un moment, c'est justement ce qu'il dénonce. En effet, à un moment du film, Zaddy dénonce le communautarisme envers les noirs. Parce que d'après lui, il y a un certain nombre de gays, ça dérange moins que les noirs, ce qu'il n'est pas faux en quelque sorte. Mais par contre, le fait de manifester exclusivement avec les noirs, et aucune traité existante, c'est un concept à double tranchant. D'un côté, la marche a été organisée pour le 27 avril, c'est-à-dire la date de l'abolition de l'esclavage. Avant ces dates, les noirs n'avaient pas beaucoup de droits. Et ajouter à ça, lorsque le défilement de l'armée française, aux côtés de De Gaulle, que les militants noirs ne pouvaient pas participer au défilement. Rien que ça, ça justifie le fait que la marche soit exclusivement faite par les hommes noirs. Et par contre, de l'autre côté, c'est un peu trop élitiste, on va dire. Parce que tu as toutes les autres races qui veulent participer à cette manifestation. Alors que Zaddy, lui, a vraiment insisté qu'aucune autre élite ne participe. On va dire, c'est quand même excellent comme démarche. Mais bon, en dehors de ça, sur le fond, le film tient plutôt bien la route. Et du tout tenu par un humour, que je ne vais pas vous en tirer, des fois c'est relou parfois. Mais la plupart du temps, aussi surprenant que ça puisse paraître, ça m'a fait bien rigoler 70% du temps. Déjà, ce que j'aime avec ce film, c'est son aspect faux documentaire, qui contraste parfaitement avec le discours engagé du film. J'ai bien apprécié le rôle de Farid dans ce film, bien que parfois, elle se montre au bord du liste des fois. Notamment au moment où elle présente un script à une actrice, noire française également. Mais partie préférée ? Putain, mais il y en a tellement ! Lorsque Zaddy et Farid se font arrêtés par les flics, à cause de Cameraman qui a été trop bourré. T'as également la dispute entre une journaliste et Zaddy, chez Joey Star, dans laquelle la journaliste insiste qu'elle s'est fait engager, non pas parce qu'elle est noire, mais parce qu'elle a des compétences de journaliste. Et comment elle lui a remis sa place, ça j'ai bien aimé. Alicia Jean-Baptiste énervé et qui parle créole, ça c'est juste magique. La partie avec Soprano, ça m'a fait bien rigoler aussi. Par contre, il y a 2-3 scènes qui m'ont paru un peu lourdes. Je pense surtout aux deux castings qu'il a passé, où les réalisateurs lui parlent comme une merde. Genre, ils lui parlent comme si c'était un putain d'autiste. Si c'est un acteur athée, ok, mais c'est pas une raison, quoi. Et aussi, à chaque fois qu'il regarde la caméra, je sais que c'est intentionnel, mais je sais pas, je pourrais pas expliquer ça, mais on va dire que ça va un peu gêner en quelque sorte. Il y a également quelques temps morts, mais bon, ça va pas empêcher d'apprécier le film. Et si de la majorité du film, on a bien rigolé, eh bien, il y a au moins 5 minutes, où tu vois les flics l'arrêter, mais genre parce qu'il a gueulé, mais genre c'était vraiment un cri de désespoir, et les flics, ils l'ont arrêté, mais de manière très brutale. Mais genre, il arrête, il le plaque au sol, et il se fait asperger, quoi. Et le plus curieux, c'est que ce film a été tourné très longtemps avant les événements de George Floyd, et comme par hasard, quelques mois après le meurtre de George Floyd, eh bien, il y a eu cette scène. Je sais pas si je peux appeler ça une coïcidence, ou bien si Jean-Pascal Zaddy a été visionné à ce coup-là. En tout cas, à ce moment-là, tout le public a cessé de rire, tout le monde est resté calme, et tout le monde était atterri par cette scène. Et ça, c'était vraiment quelque chose. Bref, pour conclure, et pour éviter d'en dire trop sur ce film, que je vous recommande d'aller voir d'ailleurs, j'ai appris des tas de choses. Par exemple, je ne savais même pas que Rick Juddor avait des origines guadoupiennes, que dans l'histoire, les Noirs étaient rarement présentées, et un certain questionnement de la place des Noirs dans le cinéma français. Et le tout tenu par un humour qui fonctionne. Bref, ne vous faites pas d'abord d'annonce qui, pour le coup, était vraiment naze, et allez voir ce film. Vous n'allez pas regretter, tout simplement. Et voilà, mes chers amis, c'était Tout Simplement Noir de Jean-Pascal Zaddy, une des meilleures comédies de l'année. J'espère que ces critiques vous ont plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram, à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao !